Hey ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot et aujourd'hui on va parler de ceci, le Samsung Galaxy Z Fold 5 Alors certes ma vidéo arrive après plein d'autres vidéos qu'ont fait déjà tous mes collègues youtubeurs mais j'avais envie bien évidemment de vous donner mon avis sur ce Z Fold 5 donc le nouveau modèle de ce Z Fold qui arrive avec une nouvelle charnière et qui propose quelques petites améliorations plutôt sympa Alors on va parler déjà de son prix, 1399€ sur Amazon alors où je tourne la vidéo donc on est sur un smartphone qui n'est pas donné mais globalement vous le savez j'avais déjà fait le test du Z Fold 4 l'année dernière on est sur un smartphone qui est quand même plutôt dédié à l'usage professionnel en tout cas c'est mon avis, donc un prix élevé certes mais quand même un prix dédié aux professionnels donc ça passe un petit peu mieux et puis de toute façon aujourd'hui on a des smartphones à 1600, 1700, 1800, voire 2000€ donc 1400€ ça va, on reste dans les prix je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description n'hésitez pas à le checker parce que le prix aura peut-être changé par rapport à la note à laquelle vous regardez la vidéo donc on est sur la 5ème édition de ce Z Fold et j'ai l'impression que Samsung sur ce Z Fold 5 et bien c'est plutôt concentré sur l'amélioration du produit plutôt que d'apporter des nouveautés, des vraies nouveautés on est vraiment sur un produit qui a été amélioré, mieux fini, etc et on va voir ensemble dans cette vidéo sur quel point il y a eu ces améliorations du coup on va tout de suite déjà partir sur un unboxing on voit le packaging qui a à l'intérieur le design de ce Z Fold 5 ses caractéristiques techniques on voit son OS et puis on se retrouvera après pour en parler un petit peu plus alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Samsung Galaxy Z Fold 5 pas de grand changement par rapport à la version précédente sur la boîte on a toujours une boîte noire avec la photo du Z Fold 5 le nom du modèle et rien de bien particulier sur la boîte lorsqu'on ouvre on découvre une petite pochette sur le dessus à l'intérieur de celle-ci on a les petits manuels d'utilisation et un câble USB-C vers USB-C en dessous on découvre bien sûr notre Z Fold 5 et rien d'autre dans la boîte alors vous le voyez ici je l'ai en couleur bleue il existe aussi en noir, crème, cobalt et argent donc on va déjà parler de son design donc déplié on est sur un smartphone qui fait 154,9 mm de haut 129,9 mm de large et 6,1 mm d'épaisseur une fois qu'on a replié le smartphone on est toujours à 154,9 de haut évidemment on est à 67,1 mm de large et petite nouveauté sur cette version on est un petit peu moins épais que le précédent on est à 13,4 mm puisqu'on a une nouvelle charnière qui permet de ne plus avoir d'espace ici donc ça c'est plutôt pas mal pour le poids du smartphone on est à 253 grammes donc c'est pas un smartphone léger en même temps vous vous en doutez vu la taille qu'il fait alors toujours au niveau design replié comme ceci ici à gauche et bien on a le tiroir de carte SIM donc on est sur un tiroir dual SIM pas de possibilité de mettre une carte micro SD ici on aura le bouton volume plus volume moins le bouton power sur le dessous ici on va avoir un port USB type C un micro, un haut parleur au niveau charnière on a l'inscription Samsung et sur le haut on va avoir 3 micros et un autre haut parleur pour ce qui est de la batterie intégrée à ce smartphone on est à 4400 mAh donc on verra ce que ça donne au niveau autonomie pendant le test pour ce qui est des performances on a un processeur Snapdragon 8 Gen 2 donc c'est cool une puce Qualcomm un processeur qui fonctionne très très bien pour ce qui est des écrans donc l'écran interne déplié l'écran principal on est à 7,6 pouces on est sur une résolution de 2176 par 1812 on est sur un écran dynamique AMOLED 2X un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour l'écran externe lui on sera à 6,2 pouces en résolution de 1316 par 904 on est sur de l'HD+, et toujours un dynamique AMOLED 2X alors parlons maintenant de ces capteurs photo on retrouve 3 capteurs photo à l'arrière un de 50 mégapixels qui ouvre à f1.8 un de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2 et un de 10 mégapixels qui ouvre à f2.4 on a un zoom optique x3 un zoom numérique qui va jusqu'à x30 on va pouvoir filmer jusqu'à du 8K 30 fps on va retrouver également une caméra sous l'écran ici en 4 mégapixels qui ouvre à f1.8 on verra ce que ça donne mais sur la version précédente c'était pas oufissime et pour ce qui est du capteur selfie on sera sur un capteur de 10 mégapixels au niveau mémoire vive on aura 12Go de RAM 512Go de stockage donc ça nous laisse pas mal de place on est évidemment sur un smartphone à 5G bien sûr au niveau connectivité on a de l'USB-C en USB 3.2 Gen 1 on a du Wifi 6 du Bluetooth 5.3 bien sûr du NFC et voilà un petit peu pour le tour des caractéristiques donc je vais configurer l'appareil et on voit tout de suite l'OS alors voilà le smartphone ce Z Fold 5 est configuré donc vous voyez qu'on a l'écran externe ici on peut le déverrouiller avec le capteur d'empreinte qui est sur le côté ici voilà on a un bel écran quand même qui est plutôt réactif qui est plutôt pas mal évidemment vous aurez accès à vraiment tout via cet écran mais bien évidemment l'avantage de ce Z Fold 5 c'est qu'on peut le déplier comme ceci et l'utiliser presque comme une tablette j'ai envie de dire donc pas mal de choses un OS qui est plutôt réactif dans les paramètres on a également pas mal de choses donc là ici dans l'appareil connecté on a bien évidemment le Samsung DeX le Smart View on a la possibilité connecté Android Auto Smart Thing on a des petits modes et routines pour gérer le téléphone en fonction de l'endroit où vous êtes et ce que vous faites au niveau de l'écran on a bien sûr le choix entre le mode clair le mode sombre la fluidité des mouvements donc soit adaptatif soit standard en 60 Hz le mode d'écran donc vif ou naturel les applications en plein écran donc là il nous dit quelle application est en plein écran on a le choix bien sûr on a les fonctions avancées avec le Labs hop ici donc le multi-fenêtres pour toutes les applis la vue paysage pour appli en mode portrait le volet du mode flex le mode flex vous le savez c'est hop quand vous mettez votre smartphone comme ceci on a certaines applis qui vont se mettre en bas et d'autres et le reste au dessus ensuite on a évidemment la fonction photo de ce smartphone donc ici hop en mode photo on a pas mal de choses on a le portrait le mode vidéo où on va aller jusqu'à du 8K alors on a une stabilisation mais en 8K 30 fps et bien vous ne pouvez pas l'activer si vous l'activez vous allez tomber en 4K 30 images par seconde et on a un mode plus avec différentes fonctions donc l'avantage d'avoir un écran qui se plie comme ça et un écran externe je vous l'avais déjà montré sur le Z Fold 4 et bien vous le voyez c'est que quand on a un smartphone comme ceci avec un écran externe et bien c'est qu'on va pouvoir utiliser les capteurs arrière et avoir un retour vidéo sur l'écran externe donc ça c'est plutôt pas mal donc voilà pour l'unboxing et l'OS de ce Z Fold 5 moi je vais le tester pendant un petit moment et puis on se retrouve tout de suite je vous dis s'il vaut le coup je vous dis s'il y a des grosses différences par rapport au 4 et puis bien sûr je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing un packaging très simple pas grand chose à l'intérieur pas d'adaptateur secteur ça c'est toujours un petit peu dommage quand on met un certain prix dans un smartphone à 1400 euros c'est pas rien moi je trouve ça dommage qu'on n'ait pas l'adaptateur secteur qui va avec même si on en a plein à la maison bref on pique quand même 1400 euros l'adaptateur secteur ça leur coûte pas très cher et je pense que vous l'avez remarqué directement dans cet unboxing la grosse amélioration c'est la charnière de ce Z Fold 5 cette nouvelle charnière lui permet aujourd'hui de se plier entièrement plus d'espace entre l'écran interne c'est ce qu'on demandait à Samsung depuis les premières versions c'est vrai que cet espace était problématique puisque toutes les poussières etc. pouvaient rentrer à l'intérieur ça pouvait dégrader le téléphone et Samsung a écouté ses consommateurs et a enfin rectifié le souci globalement depuis le premier modèle le design n'a pas vraiment beaucoup changé sur ce Z Fold la version 5 ne fait pas défaut à cette règle on a quelques petites améliorations mais très minimes et globalement ce Z Fold 5 ressemble quasiment trait pour trait au Z Fold 4 si ce n'est cette nouvelle charnière on a un smartphone qui est légèrement plus léger que le précédent 10 grammes de moins c'est pas énorme mais c'est toujours ça on reste tout de même sur 253 grammes donc ça pèse un petit peu dans la poche on a par contre un smartphone qui est légèrement plus petit que la version précédente donc il tiendra un petit peu moins de place alors c'est pas énorme mais c'est toujours ça côté écran pas de grosse révolution de ce côté là l'écran externe fait toujours 6,2 pouces un taux de rafraîchissement 220 Hz adaptatif de 48 à 120 l'écran interne lui sera adaptatif de 1 à 120 Hz on est sur un écran de 7,6 pouces on est un tout petit peu mieux au niveau qualité que sur le Z Fold 4 mais le changement reste infime côté performance et bien ce Z Fold 5 intègre le Snapdragon 8 Gen 2 un Snapdragon 8 Gen 2 spécialement dédié au Galaxy en fait c'est juste le même processeur mais qui est un petit peu boosté globalement et bien côté performance avec ce Z Fold 5 on sera sur les mêmes performances quasiment qu'un S23 Ultra donc de très bonnes performances vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez avec ce smartphone vous pourrez bien sûr jouer avec ce smartphone pas de problème de chauffe particulière donc ça c'est plutôt pas mal surtout quand on a un bel écran externe d'une belle taille comme ça on est toujours malheureusement sur une batterie de 4400 mAh donc une autonomie pas exceptionnelle on est de l'ordre de 13-14 heures d'autonomie c'est pas ouf côté vitesse de recharge et bien pareil que le Z Fold 4 25 watts c'est pas énorme charge sans fil 15 watts et charge inversée à 4,5 watts alors ce qui vous intéresse bien évidemment aussi sur ce smartphone c'est la partie photo et vidéo on a trois capteurs photo à l'arrière intégrés de la même façon que le Z Fold 4 on a un module photo principal de 50 mégapixels un ultra grand tank de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 12 mégapixels côté qualité et bien pas besoin de blabla je vous emmène tout de suite voir les photos et les vidéos que j'ai prises et puis on se retrouve après pour la conclusion de la vidéo Sous-titrage Société Radio 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 Alors là on est sur les capteurs arrière du Z Fold 5 alors comme le Z Flip on a le retour sur l'écran externe donc ça c'est plutôt pas mal et on va tout de suite se retrouver pour les capteurs avant de ce Z Fold 5 donc là et bien je suis avec le capteur selfie du Z Fold 5 j'ai l'impression qu'il y a une plutôt bonne qualité vidéo vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo Bon vous l'avez vu côté photo et vidéo ce Z Fold 5 et bien est plutôt pas mal on est en équivalent à une qualité photo et vidéo du Galaxy S23 donc c'est plutôt pas mal alors que vous dire sur ce Z Fold 5 ses points positifs et bien évidemment c'est sa nouvelle charnière on l'attendait depuis longtemps ils l'ont fait et c'est plutôt cool les écrans qui sont plutôt de bonne qualité bien calibrés ils sont vraiment agréables à utiliser les performances bien évidemment et une bonne qualité photo au niveau point négatif et bien je dirais la charge qui est un petit peu lente l'autonomie qui n'est pas exceptionnelle et ce que j'aimerais aussi c'est qu'il soit livré avec un S Pen alors que vous dire sur ce Z Fold 5 et bien on est plutôt sur une amélioration du Z Fold 4 plutôt qu'une vraie révolution si vous aviez déjà un Z Fold 4 pas sûr que vous ayez besoin de passer sur un Z Fold 5 par contre si vous aviez un 3 là le gap vaut le coup globalement c'est à peu près la même chose que ce que je vous avais dit sur le Z Fold 4 moi c'est un smartphone que je trouve dédié plutôt à l'usage professionnel que grand public et globalement et bien si vous souhaitez vous essayer un smartphone pliant et bien vous ne serez pas déçu par ce Z Fold 5 il fonctionne très très bien donc voilà pour cette vidéo sur ce Samsung Galaxy Z Fold 5 j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo dites-moi en commentaire si vous avez testé ces smartphones pliant qu'est-ce que vous en pensez quel modèle avez-vous je me ferai un plaisir de lire tout ça n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo ou un post dans l'onglet communauté si vous ne savez pas quand est-ce que sont les vidéos et bien c'est facile c'est toutes les semaines le lundi le mercredi et le samedi nous d'ailleurs on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot et bien c'est tout